salut à tous et bienvenue dans débat foot marseille au lendemain de ce triste match nul de l'olympique de marseille c'était hier soir contre montpellier 0 à 0 et l'info c'est que l'om n'est plus les plus troisième et oui c'est lyon qui repassait devant enfin lyon et marseille sont à égalité de points ça se joue au gravérage on va parler de cette lutte pour la troisième place du classement on parlera également de nos joueurs créatifs qui ont été bien absents hier à l'image d'un paillette qui a été même été sorti très tôt par son entraîneur et puis on parlera de cette ligue europa retour le match retour c'est jeudi voilà mes invités du jour et on va commencer par une nouvelle invitée c'est la première fois que tu viens nous voir merci françoise merci de m'avoir invité c'est très sympa d'être venu nous voir tu es abonné aux ultras oui depuis très 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 longtemps je crois très 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 ça tu peux même nous le dire depuis combien à peu près pas abonné mais tu m'as dit tout à l'heure au stade depuis je suis au stade depuis 1968 1969 mais ma première année de championnat que j'ai fait avec mon père qui m'a traîné au stade et depuis voilà le virus m'a malheureusement m'a attaqué pas malheureusement c'est ça non j'ai dit malheureusement parce que ça c'est une passion telle que bon voilà si je peux pas me passer d'aller au stade c'est quelque chose le foot pour moi c'est vraiment quelque chose de fabuleux quoi voilà et à côté de toi quand tu connais très bien aussi oui parce qu'il est aussi aux ultras oui pote de stade thierry est avec nous merci thierry bonjour benjamin tu viens souvent en ce moment toi je crois bon c'est sympa d'être venu et puis il ya nicolas aussi pas bon ultra journaliste pour football club de marseille merci d'être venu aussi pas trop chaud après les matchs on va parler de ce match justement où est montpellier on débrief ça et on va surtout parler de cette cette course à la troisième place qui je sais pas on sent que ça ça vire ça vire mal allez on en parle alors l'om l'om qui qui perd deux points dans cette course au podium acharné contre contre lyon grosse déception hier soir j'imagine françoise on connaissait le résultat de lyon et il fallait absolument le gagner celui-là quoi oui mais bon je pense que les joueurs n'ont pas été à la hauteur surtout au milieu de terrain bon j'ai trouvé que ça a été poussif très poussif bon gustavo camara ont tenu je pense vraiment la baraque bon le problème c'est que quand gustavo est derrière donc ils manquent au milieu et le problème c'est qu'au milieu de terrain bon d'abord physiquement samson et loupès je les trouve un peu un peu juste physiquement et là hier techniquement aussi ils n'ont pas été à la hauteur il a existé dix mille les dix premières minutes sans son a existé on s'est dit tiens après il s'est complètement éteint bon loupès a fait ce qu'il a pu encore il a été plus ou moins quand même je pense meilleur que samson quant à paillettes alors paillettes il a tout essayé mais il a plus raté que ce qu'il a réussi il a tout raté donc forcément quand tu as un milieu de terrain faible on va en parler d'ailleurs tout à l'heure de ce trio infernal de créatifs aux abonnés absents thierry toi c'est aussi j'imagine tu t'attendais peut-être pas ce résultat contre montpellier c'était un match il fallait fallait les prendre ces trois points là maintenant tous les points comptent oui je savais que ça allait être difficile parce que montpellier joue le bloc bas c'est fou ça et puis il joue bloc bas et de toute manière toutes les équipes contre les blocs bas on a extrêmement c'est extrêmement compliqué on l'a vu contre nombre déjà en plus ils nous ont marqué un but dans l'entrée et on a coupé après le score tout le reste de la de la partie mais hier c'est on a le match de l'europa league dans les jambes mais c'est on est amorphe quoi on a eu l'impression que on avait entamé le match qu'on menait au score de zéro quoi puis qu'on gérait le match tranquille quoi c'est 1000 et deux premières occasions alors qu'ils n'ont pas mise ouais ouais et comment tu expliques toi ça que marseille n'arrive pas je sais pas se mettre plus de plus d'envie plus de jeu plus de tu vois mais il ya plusieurs explications moi déjà l'accumulation des matchs c'est une réalité il en parle il se cache aussi derrière ça il y a eu une trêve internationale c'est sûr ça a duré quinze jours quand même c'est tu te rapproches la fin de saison je pense que ça joue mais même psychologiquement je pense qu'il y a une fatigue psychologique aussi après il te manque quand même des joueurs très importants un match comme hier à thauvin il peut débloquer le match parce que le but qu'ils n'ont pas marqué à mon avis un mec comme thauvin il te le marque le but qui est nécessaire pour juste gagner un petit but à zéro donc ça thauvin il manque comme on disait gustavo il fait le maille derrière mais s'il y avait rami il serait au milieu et au milieu il apporterait autre chose donc les absents ça manque et puis ouais là on sent qu'il ya plusieurs joueurs qui ont du mal à retrouver leur niveau image d'amavi paillettes et du coup l'équipe tourne en rond il n'y avait plus de mouvement à un moment donné on les voyait c'était comme ça alors au stade on voit bien les déplacements ça ne bougeait plus le porteur de balle était là mais qu'est ce que je peux faire face à un bloc bas s'il n'y a pas de mouvement c'est impossible sur la compo tu en parlais effectivement de gustavo on aimerait bien l'avoir aussi au milieu est ce qu'hier il fallait pas tout simplement le mettre au milieu parce que tu joues montpellier c'est pas non plus l'équipe qui une équipe qui est connue pour pour attaquer donc tu sais que tu vas voir le ballon 90% du temps certi qui peut pas faire le coup sur ce match même sur ce match là où il va quasiment toucher pas beaucoup de ballons oui mais ça on le dit à la fin du match ouais parce que si il avait mis sertic qui fait une mauvaise prestation et qu'on perd un zéro on aurait dit pourquoi il a changé la charnière qui avait bien fonctionné à l'epsic ouais c'est ça le problème c'est que c'est difficile parce que actuellement fait moi je dis depuis le début de la saison on a quand même et on a quand même pu tirer le meilleur de chaque joueur le problème c'est que quand les joueurs titulaires sont absents on a un banc qui est tellement faible qu'on ne peut pas remplacer pardon donc là on avait réussi à trouver cette chariage centrale pour le match en allemagne c'est vrai que il fallait peut-être remettre gustavo en milieu de terrain mais si tu le fais et que tu perds le match tu te dis voilà si on avait gardé la charnière ça veut dire quoi ça veut dire que ces joueurs là ils servent à rien alors ben c'est quand même des joueurs c'était recrut c'est non mais en fait c'est c'est des recrues c'est la recrue à garcia certique et abdénour aussi on parle de certique mais abdénour recrut abdénour je crois que c'est le flop des flops parce que bon il est complètement anesthésié c'est plus du tout le monaco je pense qu'on l'a pris par dépit en k2 mais comme fin de compte on s'est trompé c'est un achat de stress après la défaite face à monaco exactement alors aujourd'hui en gros on paye ça oui on paye ces échecs là du mercato parce qu'il n'y a pas eu que des échecs mais non il y a eu des bons coups de réaliser que gustavo voilà répétera jamais assez pour le prix qu'il a coûté c'est mais certique abdénour ces deux joueurs au même poste enfin même pas en gros qui ont été recrutés pour jouer derrière et aujourd'hui tu te retrouves avec un jeune est obligé de jouer avec le même derrière donc dans sa composition d'équipe hier même s'il met la charnière il laisse gustavo derrière et camara certique à la base c'est un milieu défensif pourquoi il ne met pas au milieu de terrain parce que je pense qu'il n'est pas au niveau il se disait bloc bas je vais avoir le ballon autant mettre des créatifs c'est vrai c'est pas non plus créatif donc là il voulait avoir le ballon et faire tourner la balle sauf que ça n'a pas marché non c'est parti que si tu le fais jouer là aujourd'hui il faut le faire jouer derrière parce que déjà physiquement c'est plus simple techniquement effectivement il n'a pas le niveau là pour orienter le jeu de loi mais toi tu n'aurais pas plutôt aimé voir un gustavo au milieu de terrain hier si j'aurais préféré mais bon après c'est l'entraîneur qui a le dernier mot ouais elle fait pas toujours les bonnes choses et entre il ya l'éternel débat aussi au niveau des compos entre germain mitroglou germain mitroglou ça on peut faire un gros débat sur notre chouchou pas bon parce que germain il est pas bon on disait qu'il était sous coté en début de saison là on se demande s'il n'a pas été un peu sur coté à un moment donné aussi après c'est pas réellement un attaquant pur c'est un je suis tout seul comme ça dans un seul dans un cas 3 après c'est difficile aussi parce que après le match donc en allemagne on a dit on a dit mitroglou bon il a servi à rien il n'a pas été bon il n'aurait jamais dû mettre mitroglou donc ce match là il remet germain il remet germain germain n'est pas bon en fait je pense que les deux ne sont pas très bon exactement voilà les absents toujours raison en fait ce que celui qui jouait pas bon on dirait l'autre aurait été meilleur et on met l'autre en fait il met germain qui n'a pas été bon mitroglou rentre bon il a il a été quand même meilleur germain sur le peu d'action qu'il a eu mais est ce que ça veut dire qu'il aurait été bon tout le match aussi donc voilà c'est difficile le problème à germain c'est que il le met numéro 9 mais il des zones de trop ouais parce qu'il n'a pas le physique aussi pour peser donc il est un peu fragile et physiquement c'est pas alors il ya eu un gros fait de jeu aussi on peut passer à côté c'est ce penalty oublié alors celui-là il peut coûter cher aussi ça c'est sûr ça te fait penser un peu on a vu ça sur les réseaux sociaux la comparaison entre le but d'ocamper poste oublié oublié contre contre lyon le ballon était rendu et oui le fameux but après moi je suis réellement le pénalty les flagrants l'arbitre il le voit pas mais on peut pas se cacher derrière ça non plus dire il ya 90 minutes pour marquer un but montpellier ils ont ils ont rien proposé et ils ont fait un gros bloc mais normalement avec l'attaque que tu as même sans thauvin etc tu dois être capable de marquer un but ils en ont eu des occasions au mitroglou il y a une grosse occasion ça rien d'occasion samson il tout il trouve le poteau on peut pas se cacher à l'arbitrage ils auraient dû gagner ce match avec ou sans pénalty oui c'est rageant mais on peut pas on peut pas parler de ça éternellement quoi ouais d'accord mais au final au final dans cette course oui oui mais on a eu d'autres là ces derniers temps tu en a eu pas mal des pénalty mais c'est un peu généreux qui peut coûter très très cher encore faut-il que tu le marques encore faut-il que tu le marques c'est sûr parce qu'en plus on en a raté donc c'est même pas sûr encore bon c'est pour ça que toi tu tu retiens pas plus que ça ce non parce que l'action à la soixante-dix-neuvième minute mais de la première à 79 à 79 et minute quoi il n'y a pas de rien quoi il y a eu deux ou trois occasions le poteau mais c'est peu le poteau de samson et l'action du mitroglou c'est peu de début de match il y a deux petites occasions au débordement de sarre qui sent le frappe de samson qui dévié en corner mais il rate sa frappe comme c'est que techniquement il était il est trop juste techniquement quoi là on va se poser la question sur maintenant ils sont quatrième et comment ils vont faire pour reprendre la troisième place ça c'est sûr ça va être difficile justement est ce que au final cette quatrième place c'est pas la place de l'om la place de l'om de toute façon c'est celle qui cherchait non dans les objectifs annoncer faire mieux que l'année dernière mais aujourd'hui finir troisième ça serait vécu comme un échec profond pour les supporters parce qu'on n'y a tous cru on y a cru mais on y a peut-être on y a trop cru trop cru ouais mais il ya quelques semaines à marseille ils avaient combien de points d'avance 5 le match de lyon tout part de là voilà le match de lyon ça a été là le franchement la grosse déception parce que sans gagner tu as assuré ton nul puisque tu étais parvenu à revenir donc tu as assuré ton nul tu avais 5 points d'avance voilà et on pourra me dire le match d'hier moi le match d'hier je le prends pas comme un échec parce que c'est une équipe on le sait qui brouille les pistes on a on n'avait pas notre équipe type on n'avait pas à florian thauvin nos millions n'ont pas été bon mais c'est ce match de lyon quand tu as égalisé il fallait fermer et puis voilà ils ont pas été attentifs ils ont pris ce troisième but et on s'est pris encore un but comme paris dans les dernières minutes un but qui que qu'il peut essayer cent fois de le mettre il mettra jamais et là il le met qu'est ce qu'il faut justement qu'est ce qui pourrait permettre à l'om de remonter sur ce podium la qualification si déjà tu te qualifie je pense jeudi soir jeudi soir je pense que là ils vont ne vont plus sentir ni fatigue ni rien du tout je pense voilà par contre si tu perds alors là je pense que ça la fin de saison risque d'être difficile bon tu garderas ta quatrième place c'est sûr mais je pense que ça sera pour moi ça sera foutu si tu perds jeudi il ya aussi des retours certainement de deux joueurs on espère thauvin et rolando à priori thauvin thauvin il pourrait peut-être jouer jeudi jusqu'à la fin de saison ça semble cuit oui mais bon ne serait-ce que rolando on va pas dire que c'est un joueur extraordinaire mais au moins ça permettra aussi à gustavo d'europe voilà mieux au milieu c'est ça va être important dans tous ces retours tout dépendra de la la composition d'équipe et du choix tactique que garcia mettra en place quoi toi tu me disais aussi à une commission importante jeudi soir pourquoi tu me disais ça mais parce que si notre ami anthony lopez ouais ah oui c'est suspendu jusqu'à la fin de la saison puisque le règlement sur coût sur officiel après un match c'est dit dix matchs de suspension bon je pense pas qu'ils lui mettent les dix matchs c'est quand même le fils à jermy matchs je pense qu'il prendra les cinq cinq matchs de trois cinq matchs la dose c'est dit c'est le mec le règlement c'est 10 donc pour lyon c'est passé pas tout à fait le même non mais il prendra jamais cinq matchs ça veut dire qu'il est haut jusqu'à la fin de la saison alors qu'il a mis une claque alors c'est pas rien c'est lyon même jamais jamais ça se passe pas mal sans réponse jeudi réponse jeudi double réponse jeudi est ce qu'on est encore qualifié on a aussi il ya aussi rami qui risque aussi de son côté les deux de toute manière rami peut prendre deux trois matchs parce que marcelo et rami ont mis un coup d'épaule chacun donc je pense qu'il met après c'est complètement différent ouais c'est différent parce que c'est il n'a pas mal il n'a pas envoyé les mains rami et puis bon à la limite rami ce qu'il a fait bon c'est dans le contexte du match après il ya eu en bruit mais c'était juste des échanges après ce n'est pas tapé l'eau pèse il ya des antécédents quand même sur bastia il a combien de temps il passe toujours au travers c'est un provocateur de première tout à fait alors on va dire un mot aussi sur sur les supporters à l'om encore un stade des virages des parties de virages fermés et vous étiez avec nous hier en jambouin vous à côté mais en jambouin c'est alors que ça fait quoi d'être chez les riches pour ça change le regard du match ces fermetures de deux viages ça commence à être ça va s'arrêter je pense que je pense que c'est pour le pour le bien-être de tout le monde il faut que la ligue ouvre des négociations réelles et que tout le monde s'assoie autour d'une table et qu'on arrête ces ces fumisteries de suspendre des tribunes entières parce qu'on a craqué 10 fumigènes quoi surtout qu'on voit que ça sert à rien parce que de toute façon j'ai dit maintenant c'est un bras de fer oui et à tous les matchs tous les matchs on y a droit par provocation assez donc ici tout le monde c'est dans tous les stats c'est pas uniquement qu'à l'om c'est tous les autres en tous les les supporters craquent quoi donc il n'y a rien de puis c'est pas dangereux quoi et puis après faut arrêter comme disait tout à l'heure nico l'hypocrisie de la ligue qui sert des images de fumigènes pour faire la publicité des des affiches de ligue 1 pour les rangs à l'étranger quoi hier soir ils ont bien mis ils ont mis la dose et ils ont mis la dose mais oui mais le spectacle était magnifique enfin pour ceux qui aiment le spectacle pyrotechnique c'était non mais c'est vrai c'est un super spectacle il y avait rien sur le pelouse donc on nous regardait un peu les fanatiques c'était sympa c'est vrai que bon la base des supporters c'est si tu enlèves dans un stade tout tout ce que font les tifos les bon les fumigènes tout ce que font les supporters c'est vrai que ça enlève de de la magie de la beauté ça fait partie du spectacle ça fait partie du spectacle voilà alors après je veux bien que la fédération dise non non mais enfin il faut aussi essayer de comprendre que un stade de football sans supporter et sans ambiance c'est la mort d'un stade quoi parce que si ça finit pour que ça fasse comme à paris tout le monde assis en train de taper dans les mains comme le karaoké le karaoké non comme c'est que là le jeu on se demande où ça va s'arrêter parce que cette année le nombre de fois on a vu des virages à moitié fermés oui c'est le serpent qui se mord la queue on craque on suspend on recraque on suspend donc il y a une histoire sans fin et il y en a qui repaient pour aller chez les riches voilà ça je ne l'ai pas fait ouais voilà moi je n'ai pas voulu parce que je pars du principe que c'est encore l'om qui tire des bénéfices de cette situation en fait ouais et pas le supporter parce que le supporter a déjà payé sa place donc il est lésé ouais et l'om récupère encore défaut tant mieux pour si c'est pour ça que je n'y suis pas allé toi tu aurais aimé qu'il y ait un geste après 5 euros pour allécher les riches c'est pas cher ce n'est pas cher mais moi je paie déjà les je trouve normal de payer tous les matchs d'europa league ou s'il y a des matchs de coupe ou de ligue ce qui est normal mais repayer une place que tu as déjà payé sur le principe je trouve pas ça pas ça normal voilà ça montre que le stade il n'est pas rempli aussi ils peuvent se permettre de recaser les virages des tribunes parce qu'ils avaient l'occasion de ce que jambouin ou fermer ghané ou fermer allez cette fois on va parler des joueurs créatifs d'olympique de marseille c'est le petit debat et oui parce que les joueurs créatifs donc paillettes samson et lopez ils étaient tous les trois alignés hier et on comptait sur eux pour animer un petit peu le le jeu de l'olympique de marseille et bon ça passe a pas marché bien longtemps on l'a dit quinze petites minutes pour certains pour certains parce que pour d'autres et là je vais penser à fortement à dimitri payet alors il ya des stats qui sont catastrophiques catastrophique il y en a une notamment c'est trente et un ballon perdus 31 ballon perdus quand c'est ton meilleur de jeu qui est censé de faire les passes décide c'est ton meilleur de jeu mais c'est aussi ton top player et le plus gros salaire le capitaine de l'équipe le plus cher l'international si la tête ne suit pas tu peux faire ce que tu veux sur le terrain mais la tête la tête à s'il est quand tu as plus le mental tu même si les gens veulent suivre comment elle est parce que je peut-être avec la pression de se dire au début du match on est quatrième maintenant on a la victoire impérative pour repasser les troisièmes sur peu à la troisième place ils sont mis dans la pression supplémentaire c'est bizarre si c'est une équipe qui a du caractère qui est allé chercher des points en fin de match mais c'est vrai que tu as l'impression dans les moments clés dans les matchs clés il n'y a plus personne ils n'arrivent pas à assumer non hier à sa décharge aussi il n'a pas trop été trop été aidé parce que quand il ya par exemple tout 20 c'est pas lui qui est censé tirer les autres vers l'eau oui mais hier bon franchement le milieu de terrain il était inexistant c'est lui qui a voulu prendre le jeu à son compte et c'est vrai qu'en prenant le jeu à son compte et en essayant beaucoup tu as plus de chances aussi de faire des erreurs que si tu ne te cache derrière ouais tu fais rien aussi c'est vrai que par contre dans la technique pure l'intelligence de passe le tempo là il était à contresens ah oui c'est vrai qu'il n'est pas aidé quand tu as les deux les deux épouvantailles sur les côtés pas aidé c'est vrai qu'ils courent n'importe comment les ballons c'est lui qui les perds non c'est lui qui les perds mais les ça décharge quand t'as des appels à peu n'importe comment ou des mecs qui bougent pas ça n'aide pas alors je ne justifie pas son match raté parce que même des passes à trois mètres il a réussi à en rater ouais mais c'est vrai que ça et aucun poste courait dans tous les sens mais il faisait n'importe quoi et c'était pas simple il ya un thauvin qui absent on compte sur lui quand même c'est lui qui était censé sur les deux derniers matchs il manque beaucoup de joueurs dans cette équipe là et encore une fois il n'assume pas mais surtout qu'en 2018 il n'assume pas son statut en 2018 il a des stats et il revenait petit à petit oui mais revenait est-ce que c'était suffisant non mais ça laissait aujourd'hui moi si je vous dis je veux pas taper comme ça mais peut-être un petit peu mais parce que j'attends aussi beaucoup de lui et on attend trop oui mais on attend alors à ce moment là il fallait pas le payer autant tu vois si c'était pour avoir des petites attentes mais là donc c'était à lui à lui de de prendre à son compte et d'être décisif sur ces deux matches là il y avait un mur quand même il avait sa ligne de 5 sa ligne de 4 au milieu et ils étaient au pressing sur sur nos joueurs et puis ils les ont étouffés quoi nous on était on est physiquement n'y était pas hier puis je te dis il n'y a que lui qui a vraiment essayé il n'y a que lui qui a raté c'était compliqué quoi Samson alors Samson Samson et à ma vie pour moi deux énigmes ah oui alors Samson il a complètement disparu du match il a disparu même j'ai envie de dire de sa saison non mais là en 2018 il est pas bon c'est sans son et sans images c'est exactement ça et à ma vie aussi à ma vie c'est dramatique avant il débordait sur le côté maintenant dès qu'il a le ballon il cherche quelqu'un pour s'en débarrasser ou il s'arrête parce qu'il sait pas quoi en faire à ma vie il a dit qu'il se mettait zéro après le mois de la partie mais le problème c'est que là ça se voit sur le terrain il a peur de tout maintenant il a peur de faire des conneries à chaque ballon touché ça va être compliqué à la fin de saison un joueur comme Samson tu t'attendais pas un petit peu plus ben là moi je suis un peu déçu parce que je trouve que il a montré ses limites quoi il arrive pas à franchir un palier il a un gros palier à franchir il n'y arrive pas parce que là hier c'était sa chance parce que Gustavo était derrière il pouvait s'imposer au milieu de terrain en huit fois parce qu'il aime en plus et qu'il a dit qu'il aimait et le poste c'est son poste de prédilection au plus ouais mais il était transparent quoi c'est vrai que c'est une déception parce que quand il arrive de montpellier à mi-saison l'année dernière il prend tout de suite le rythme avec marseille il est tout de suite bon bon il y a eu un petit problème parce qu'avec lopez les deux c'était pas forcément complémentaire mais même début de saison là cette année c'était pas mal il a marqué beaucoup de buts il a été décisif il a été un peu baladé par garcia cette saison d'hiver poste on se dit ouais il est quand même il est intéressant même à un moment donné il y avait des débats on se disait pourquoi faire jouer paillettes alors que sans son montre qu'il peut faire la différence et là effectivement 2018 il a pu trouver sa place il a perdu confiance quand on joue avec notre 11e type il n'y a aucun souci le problème c'est que nous n'avons pas de remplaçant qui soit capable sur une durée de deux trois matchs de remplacer un joueur titulaire et donc c'est ça que tu paies maintenant parce que quand tu as des joueurs que tu peux remplacer à tout moment par quelqu'un qui mais nous le problème c'est que souvent on remplace un défensif par un offensif un offensif par un défensif un arrière par un milieu défensif pourquoi parce qu'on n'a pas suffisamment de bons et ça en début de saison on le savait on s'époussit la même chose et je pour moi je pense que le problème vient de là si tu pouvais finir ta saison avec les onze joueurs que tu avais jusqu'à maintenant tu aurais fini ta saison même avec des petits passages à vide mais là le fait qu'il manque vraiment des titulaires à part entière mais tu n'arrives pas à trouver des joueurs qui soient capables de prendre de prendre le dessus sur l'équipe tu le vois ça flotte à tous les niveaux quoi ça flotte quand tu vois nj rentrer tu dis pas s'il va faire basculer le match non non jamais jamais je n'ai jamais eu de doute sur nj sur sa nullité ça c'est mal peut-être sur un malentendu parce que sur un centre il fait une reprise de volet ça a pu être un malentendu parce que autant qu'un poste n'est pas bon mais on ne peut pas lui reprocher son engagement voilà autant nj n'est pas bon mais en plus tu sens qu'il est complètement désintéressé il rentre je pense que les deux choses se rejoignent parce que effectivement le 11 type il est bon mais il est bon dans un 4 2 3 1 que garcia a changé et mais l'effectif qu'il avait construit avant il n'est pas bon c'était pour faire du 4 3 3 et il n'est pas oui et donc du coup l'effectif n'est pas adapté au 4 2 3 1 c'est pour ça que les remplaçants aussi oui il y en a qui sont pas au niveau mais il y en a qui sont qui ont pas leur place parce que dans le 4 2 3 1 est sa place à l'image de son sang ça résume en fait garcelle était parti sur son son il s'est retrouvé en cours de route en panique à dire après monaco et rennes faut que je change quelque chose 4 2 3 1 ça marchait parce que gustavo est plus à l'aise etc mais au final tu n'as pas les remplaçants pour jouer dans ce système c'est sûr donc le mercato n'a pas été fait pour jouer en 4 2 3 1 pour finir sur les créatifs parce que là on s'est égaré avec nj en parlant de créatif l'antithèse de nos créations lopez lopez qui a touché beaucoup de ballons encore hier on me l'a noté sur une petite fiche là mais il touche trop de ballons 125 mais c'est normal il le touche déjà c'est énorme moi je l'ai j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins c'était le moins mauvais des trois j'ai fait trop de touches de balles notamment en début de match le les premières 20 minutes aussi j'ai trouvé plutôt intéressant vraiment bon technique on n'a pas l'accélérateur de jeu à chaque fois que lopez joue au milieu de terrain qu'on a et avec samson c'est comme au début de la saison quand on joue en 4 3 3 on voit trop le bouillon ouais on récupère pas assez puis on n'a pas d'accélérateur maxi il touche trop le ballon en ligue à quatre ou cinq touches de balle pour un joueur c'est trop faut toucher et passer c'est une touche de balle mais ça il faut qu'il est meilleur lopez quand il ya gâteau parce que ça joue plus en combinaison et ça va plus vite là pas de mouvement il garde trop la balle et effectivement ça ralentit jeu c'est pas bon mais en fait ce qu'on lui reproche cette année c'est de ne pas être au niveau de l'année dernière parce qu'à l'année dernière il a tellement bien joué c'était pas le mais il a tellement surpris l'année dernière que cette année tout de suite on le trouve au mauvais par rapport à l'année dernière mais c'est pas comme on dit dans il n'est pas dans le même système de jeu donc ça c'est pas la même exigence par rapport à l'om cette année par rapport à celui l'année dernière aussi ça c'est sûr aussi alors on va parler pour finir cette émission de ce match de jeudi où tu préfères qu'on parle de la commission allez on parle de ce match retour contre le psique alors question bête ça m'arrive souvent est-ce que finalement une élimination ça serait pas un mal pour un bien non 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 surtout pas non parce qu'on peut se dire lui on ne l'a plus d'avant les les matchs le jeudi du coup ça va peut-être des blessés commence pas à réfléchir en mode ligue en mode comptable mais attends on l'entend beaucoup ça c'est pas ce que je pense c'est totalement différent ouais ouais c'est à dire bah si ça ça va pas être la même motivation si tu te tu tu gagnes tu qualifies tu étais en demi finale de la ligue europa ouais ouais ça veut dire deux matchs de plus oui mais pour peu que par exemple regarde peut-être à tes chances pour peu que arsenal et l'atlético se rencontrent au tirage au sort ouais après sur un match tout est possible si toi tu arrives la chose sera pas forcément simple non plus non mais je veux dire aujourd'hui vous pensez que l'om est en capacité de gagner cette europe à non 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 mais après n'aura malentendu pourquoi pas sur malentendu si tu vas jusqu'en finale que tu perds la finale c'est beau enfin c'est beau non c'est pas beau de la perdre c'est beau d'aller jusqu'en finale mais si derrière tu finis quatrième ce sera pas quand même à cause de ça entre guillemets oui mais c'est trop tard alors il fallait la lâcher tout de suite maintenant quand tu es en quart de finale que tu as la chance de passer en demi tu peux pas lâcher quoi moi pour moi ça serait dans les matchs de poules quand tu faisais son turnover il fallait pas il fallait pas sortir des poules à ce moment là oui oui c'est ça c'est mais oui il a eu du bol c'est ça c'est joué à rien le fameux but à lundi à sport avec engie justement c'est pas lui qui marque mais c'est ça c'est là que tu te qualifies à cause d'engie quoi c'est engie qui veut parce que je suis persuadé qu'il veut pas sortir des poules un garçon dans ses matchs dans les compositions des matches il a pas tout fait pour le faire il a pas tout fait pour sortir en toute honnêteté qui te prouve que même si tu étais sorti et que tu serais arrivé troisième aussi tu peux pas savoir quoi là le match de jeudi ça va être le match à émotion parce que là il va y avoir un stade bien rempli c'est un gros match de coupe d'europe c'est fabuleux on a envie de gagner si tu gagnes tu vas reprendre du bonheur et pour le moral pour la fin de saison c'est hyper important les deux matchs en plus oui mais si tu gagnes c'est des matchs qui te donnent un souffle pour la fin de saison tu as besoin de retrouver quelque chose là jeudi faut mettre la grosse équipe enfin ce qu'il en est oui il faut mettre un petit peu en espérant que thauvin est ce qu'on reparle de gustavo là ouais gustavo si rolando pouvait rentrer gustavo repasse en milieu donc ça donc on trouve ouais si rolando revient on peut faire le oui le la charnière gustavo camara rolando rolando camara et gustavo passe au milieu ouais et si thauvin rentre bon c'est sûr que thauvin paillette c'est autre chose ouais non puis il faut le camarade ce qui peut nous apporter aussi à ma vie va falloir de la vitesse parce que là on sait très bien comment ils vont jouer la psych ils ont des mecs qui vont très vite en contre sont très efficaces par montpellier eux ils les jouent les contres ils savent très bien les jouer le jeu le la clé du match elle est là dessus ils vont avoir des occasions il faut pas qu'ils les mettent donc notre ami pelé aussi c'est un diesel là ça fait quelques matchs qui joue maintenant il faut qu'il soit décisif ouais déjà il n'y a pas de but sur les tirs sur les tirs cadrés il a inversé en progression il a cassé une spirale enfin c'est une spirale c'est sur cinq temps que c'est sur cinq frappes cadrés là il a cassé la spirale face à montpellier moi je suis confiante parce que non mais c'est un zéro c'est fait avec avec les contre-performance qu'il a eu ces derniers temps le niveau de confiance il entre on est en train de se dire bon est-ce qu'on va pas tout perdre mais non si tu regardes le match je pense vu le nombre d'occasion qu'on a eu à l'epsy le match qu'on a fait je franchement avec l'équipe qu'on avait c'est à dire avec quatre titulaires en moins je trouve qu'on a fait on leur a tenu la dragée haute et je pense qu'on aurait pu au moins égaliser si ce n'est gagné sauf qu'on a eu l'impression que ça peut être le match parfait pour eux par rapport à leur qualité on sait qu'ils sont très forts en contre ils l'ont prouvé de multiples reprises même en coupe d'europe c'est pour ça que je te dis la clé ça va être d'être très bon parce qu'ils vont avoir des occasions forcément et puis ils commencent à être carbo aussi parce qu'en plus ils jouent soir ouais les vercus en un match important en bundesliga ils sont pas très bien bundesliga non si enfin ils peuvent encore jouer là les champions mais ce soir c'est important pour eux parce qu'ils n'y sont pas il faut qu'il aille la chercher donc aller chercher cette victoire en tout cas pour la fin de saison de l'OM on l'a dit avec une grosse soirée européenne ça peut rebooster un peu moi je pense que ça peut être nécessaire même pour le championnat c'est certain on va finir là dessus merci beaucoup nico françoise tu reviens quand tu veux merci avec plaisir oui volontiers c'était pas désagréable ah non au contraire parler de l'OM c'est toujours un plaisir non non super tu reviens quand tu veux c'est gentil avec avec thierry qui est un habitué maintenant le sac à bon allez merci à tous merci à vous merci à vous de nous avoir suivi vous pouvez vous abonner d'ailleurs sur cette sur cette chaîne n'hésitez pas il ya un petit bouton par là ou par là on se donne rendez vous vendredi pour un prochain débat foot marseille ça sera justement le lendemain de match d'europa league on espère qu'il y aura la qualification à très bientôt merci ciao ciao et